Bonjour, je vais parler d'un récit qui se trouve dans 2 Samuel, il faudra le lire chez vous si vous voulez bien, parce que ça concerne plusieurs chapitres, ça commence véritablement au chapitre 13 de 2 Samuel, mais le récit va s'étendre jusqu'au chapitre 16, non même 18, donc ça veut dire c'est un long passage à lire, et le personnage central dans ce récit là c'est Absalom, Ab Shalom, on connait bien le sens de Shalom, ça veut dire la paix, que la paix soit avec toi, et bien quand on salue en disant Shalom, ça veut dire reçois la paix, et Ab c'est bien sûr le père, donc son nom veut dire père de la paix. Dans ce récit, et pour ceux qui connaissent la vie d'Absalom, et bien on sait qu'il n'était pas le père de la paix, en fait il était le fils de la querelle, le fils de la division, le fils de la tourmente, et en fait il ne pouvait pas devenir le père de la paix, parce qu'il n'était pas fils de paix, on ne peut pas engendrer ce qu'on n'est pas nous-mêmes, on ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas connu, qu'on n'a pas reçu. Les caractéristiques de cet homme sont multiples, mais faciles à retenir. La première chose qui semble évidente et qui est décrite là dans ces chapitres, dans ces passages, c'est qu'il était beau, extrêmement beau. En fait, il semblerait, si on analyse bien le texte, que ça viendrait plutôt de sa mère que de son père. Son père c'était David, le roi David devait être beau, mais ça semblait être plutôt du côté de sa mère qu'il a reçu la beauté. Puisqu'il avait une sœur qui s'appelait Tamar, et c'est le début du récit, il avait une sœur qui s'appelait Tamar et qui était très belle. Donc si lui était beau et sa sœur, sa vraie sœur était belle, et plus que les autres, que les autres enfants de David, et bien c'est probablement dû à la mère spécifique qu'ils avaient, ces deux-là. Et Tamar a suscité la convoitise de Hamon, un des autres fils de David, qui était un demi-frère de Tamar. Tamar plaisait énormément à cet homme, Hamon, et donc, suivant les conseils d'un de ses conseillers, il a violé Tamar. Et ça a créé un déshonneur terrible dans la vie de cette femme, et elle en a parlé à son frère, et sa réaction, la réaction du frère, est jusqu'à un certain point louable, et vis-à-vis de sa sœur, il a été extraordinaire d'une certaine façon. Il a même appelé, on voit plus tard, une de ses filles, il a appelé Tamar, pour redonner, je pense, à sa sœur l'honneur qu'elle avait perdu. Et donc ce frère a agi comme un vrai frère, il a dit à Tamar, tu n'as rien à craindre, tu vas le loger chez moi maintenant, et je te protégerai. Elle devait avoir ce sentiment de sécurité, il a rempli ses fonctions de frère, et c'était remarquable, on ne peut que louer Absalon pour ça. Cependant, dans son cœur, il a commencé à avoir de la haine, et ça c'est une deuxième caractéristique d'Absalon, c'est qu'il a nourri cette haine. Et dans cette haine, il a résolu de tuer son demi-frère Hamon qui avait fait violence à sa sœur. Et c'était déterminé dans son cœur, il a dit paisiblement à sa sœur, t'inquiète pas, avec moi tu es en sécurité, je te protège. Mais dans son cœur, il y avait la haine qui a commencé à naître. Et cette haine l'a conduit à organiser un repas pour ses frères, et il est allé voir le roi David. Et hypocritement, il a dit, voilà j'aimerais bien faire un festin et inviter tous mes frères et sœurs, mes demi-frères, mes demi-sœurs, etc. Et toi le roi tu l'invitais aussi, mais David a dit, non, 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 je ne vais pas te fatiguer, on va être une charge pour toi, alors il ne faut pas que tu organises ça. Alors Absalom dit, si je vais organiser pour tes enfants, pour qu'on soit entre frères et sœurs. Et il avait organisé que pendant ce repas Hamon soit tué. Et la nouvelle est venue au roi David, la nouvelle est venue que d'abord il a entendu une mauvaise nouvelle, il a entendu une fausse nouvelle. Il a entendu que tous les fils et les filles du roi étaient tués par Absalom. Vous remarquez qu'il a cru cette nouvelle-là, c'est-à-dire qu'il savait qu'Absalom était capable de ça. Mais il était dans sa peine, il a été rassuré lorsqu'il a appris que ce n'était que Hamon qui avait été tué. Mais le cœur du roi était bouleversé, etc. Donc Absalom a décidé de fuir, de se sauver. Et il s'est sauvé en Géchour. Géchour, c'est une région de Syrie. Et c'était de là où venait sa mère. Sa mère était la fille du roi de Géchour. Donc il avait deux possibilités, il avait deux royaumes. Il avait le royaume de David, son père. Et il avait le royaume de sa belle-mère. Il avait le royaume de Géchour. Et lorsqu'il était en affront avec le royaume de David, il pouvait se réfugier dans le royaume de Géchour, étranger à Dieu. Et c'est là où il s'est réfugié, c'est là où il est allé se cacher. Mais après un certain temps, pour une chose étrange, Joab, qui était le chef de l'armée de David, un homme remarquable. Vous savez, c'était tous, c'était trois frères, Joab, Azael et Abishaï. Trois hommes vaillants, extraordinairement, vaillants, extrêmement forts. On pouvait compter sur eux, David pouvait entièrement compter sur eux, pour le protéger et aussi pour mener les combats. Entre parenthèses, je l'ai déjà dit, mais c'est intéressant, ce sont les trois fils de Tserouya. Et Tserouya n'est pas leur père, c'est leur mère, les trois garçons dont le père était inconnu. Mais Joab avait cette personnalité de décider, même au-delà de la volonté du roi. Quand le roi David donnait un ordre, Joab l'exécutait, mais il l'exécutait un peu à sa façon. Et pour une raison qui est difficile à comprendre, il a dit, oh, il est allé voir le roi, et il a dit, il faudrait faire revenir ton fils Absalom. Et le roi, vous savez, il avait un cœur sensible. Il n'avait jamais reproché quoi que ce soit Absalom. Et puis il aimait beaucoup Absalom, il était certainement fier de la beauté d'Absalom et du prestige qu'avait Absalom auprès du peuple. Et il a dit, ok, d'accord, il peut venir. Mais il va rester isolé là où il est. Je ne vais pas le voir, je ne veux pas le voir. Donc Joab était très content, et il est allé chercher à Absalom, c'est vrai, tu peux revenir. J'ai réussi, je suppose qu'il a dit, j'ai réussi à obtenir la bienveillance du roi. Et c'est là où peut-être David avait tort. C'est un homme qui avait le cœur de Dieu. Sans un plan humain, il avait probablement tort de faire revenir son fils gratuitement. Il aurait dû demander la repentance de son fils. Mais Absalom n'avait aucune intention de se repentir. Il a donc laissé gratuitement, entre guillemets, revenir son fils. Mais vous voyez qu'il avait le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est de dire que même si mon fils a tué mon fils, alors il peut revenir. Et là, il n'était pas question pour Absalom. Il n'y avait pas de condition de repentance. Il avait juste une condition de dire, tu te tiens un carreau, tu ne te manifestes pas trop. Bien sûr, ça s'appelait beaucoup Absalom. Et Absalom va commencer à chercher à gagner du terrain. Il va commencer à nourrir dans son cœur un autre désir. Il a réalisé son premier désir qui était de tuer son demi-frère. Il a réalisé son désir de se venger. Et maintenant, il a un autre désir, c'est de régner. Et il va commencer à voir les gens et à leur dire, vous avez une difficulté, vous allez voir le roi parce que vous avez un problème à résoudre, vous avez une situation difficile, racontez-moi. Et là, on voit un très bon politicien, si seulement j'étais élu, je pourrais résoudre votre problème. Les gens viendraient à moi et les problèmes seraient. Et je vais, pour cela, détruire mon père. Je vais détruire celui qui m'a engendré, celui qui m'a honoré, celui qui m'a laissé revenir vers lui. Je vais le détruire, je vais le tuer pour prendre sa place. Mes amis, c'est ça l'humanité. L'humanité, c'est de dire, je vais détruire Dieu pour prendre sa place. Je vais dominer, je vais régner. Et c'était dans le coeur d'Absalom quelque chose de fort. Il a fait ça contre son père. Il a commencé à avoir du prestige auprès des gens dans le royaume de David. Il a commencé à avoir du prestige de l'estime que les gens le trouvaient bien. Il a commencé à dire, il y a du charisme, il passe bien en public. On serait fiers d'avoir un roi comme celui-là. Et sa réputation a commencé à grandir et son orgueil a commencé à grandir. Il a commencé à mettre en place aussi son royaume avec des hommes qui le protégeraient, qui l'entoureraient. Et pour cela, il a usé d'hypocrisie aussi. Il est allé voir son père David et il a dit, « Lorsque j'étais à Géchour, j'ai fait un vœu à l'Eternel. Et j'ai dit que s'il me permettait de rentrer à Jérusalem un jour, eh bien j'accomplirai ce vœu qui est d'aller offrir des sacrifices. » Et il est allé demander à son père s'il pouvait aller offrir des sacrifices pour réaliser son vœu. Et il s'est sauvé à Hébron, le lieu de sa naissance. Il s'est sauvé là pour offrir des sacrifices certes, mais aussi pour organiser une armée autour de lui. Et son cœur était déterminé dans ce projet. Je suis sûr qu'au début il a dit, « Non, je ne peux pas faire ça à mon père, c'est quand même mon père. Je ne peux pas faire quelque chose de si abominable. » Mais rappelez-vous, il avait l'orgueil dans son cœur. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Géchour veut dire orgueil. Il avait l'orgueil dans le cœur. Et son cœur, rempli d'orgueil, le faisait faire ce qu'il ne voulait pas faire, au fond, en tant que fils, c'est-à-dire tuer son père. Mais il a organisé cette armée autour de lui et il est allé chercher Achitophèle. Achitophèle, c'était le conseiller de son père. Le conseiller de son père qui était un homme dont la sagesse était remarquable. Mais si Achitophèle donnait son opinion sur une situation, on prenait ses paroles comme la parole de Dieu. Il était en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Ce n'était pas un prophète, c'était un conseiller, c'était un sage, mais c'était un homme qui donnait des très bons conseils à David. Il est allé le chercher. Il a dit, « Viens avec moi. » Et Achitophèle est tombé dans le même piège que celui d'Absalom. Il a commencé à nourrir la cause et à travailler pour la cause d'Absalom contre David. Et mes amis, ça, ça a conduit au suicide. Achitophèle, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après s'est suicidé. Et il y a quelque chose qui entraîne la mort lorsqu'on trahit son maître. Vous savez qu'il y a au moins trois grands cas célèbres de suicide dans la Bible. Puisqu'il y a Achitophèle, Judas Iscariot qui a trahi son maître. Et il y a Saül qui a trahi son maître parce que c'était David son maître, il le savait. Et il ne voulait pas l'accepter.